J'avais évidemment en tête l'image d'un autre tableau qui est assez proche, la Kunsthalle de Hambourg, au musée de Hambourg, et qui est quasiment le contemporain de ce tableau-là, un petit peu plus grand, qui est le même philosophe, et je me suis dit, tiens, ça n'est pas une copie. Donc j'ai frémi, je me suis dit, mais non d'un chien, ce tableau n'est évidemment pas la copie, mais le petit frère de celui du musée de Hambourg. Le tableau est depuis longtemps dans la même famille, il s'est passé de main en main, mais ce n'était pas la vedette. À chaque choix, partage, j'ai fait décrocher le tableau, j'ai regardé, je l'ai retourné comme souvent je fais, pour voir s'il y a une signature, s'il y a des petites indications, et effectivement, j'ai découvert une petite inscription sur le cadre derrière. C'est là où on reconnaît les grands artistes, ils sont inimitables. Donc évidemment, on pense tout de suite aux figures de fantaisie de Fragonard, qui sont un espèce de moment de grâce, un peu, dans la nature de Fragonard. Et c'est cette écriture-là, cette fougue, cette force, qu'on retrouve ici, dans ce tableau-là. Donc c'est assez facile, non seulement de dire que c'est un original de Fragonard, mais aussi de le dater. 1767, 1768, jusqu'à 1770, cette écriture-là, c'est le plus beau moment de Fragonard. C'est le moment où il se surpasse complètement, et cette écriture, cette fougue, cette inventivité qu'il a, eh bien, il va la perdre un tout petit peu après, mais il ne l'a pas avant, et surtout, personne d'autre ne peut la voir. En fait, Fragonard admirait des peintres italiens, comme Tiepolo, comme Tintoret. Et il aimait, et c'est ce qu'on retrouve ici, non seulement dans le sujet, mais aussi dans la façon de peindre, les grands maîtres hollandais du XVIIe, et évidemment Romante. Ici, ce qu'on retrouve, c'est cet amour du clair-obscur, cet amour de ce qu'on appelait les tronises au XVIIe siècle, c'est-à-dire ces vieux hommes barbus, chauves, dont la blancheur des cheveux permet de capter la lumière, et puis cette richesse de la matière, cette richesse des empattements. Il a en tête des tableaux de ce qu'aimait particulièrement Rembrandt, c'est-à-dire l'étude de la Bible, et on le voit ici dans le sujet, c'est un philosophe. Il a le doigt sur une feuille, dont deux autres sont déjà repliés, enroulés sur elles-mêmes, comme s'il suivait, en fait, la relecture d'une retranscription. Il est en train de vérifier si le texte qu'il a sous les yeux est bien ce qui a été transcrit sur la feuille ici. Dans ce tableau, on voit qu'il y a l'héritage de Chardin, quand même. Chardin aimait les beaux blancs crémeux, et on voit dans ce livre, dans l'utilisation des blancs, dans la réflexion de la lumière, quelque part, tout ce qui s'était passé avant Boucher. Ces blancs vibrants, ces blancs de beurre, un petit peu, qu'on retrouve partout dans le tableau, il payait un petit peu sa dette à tout le monde. Aux Hollandais, à Boucher, à Chardin, et à Rembrandt, bien sûr. Le tableau, il est peint avec ce que les Goncourt appelaient la balayure furibonde de Fragonard. On imagine l'artiste avec son pinceau, son grand pinceau. Ce ne sont pas des pinceaux très fins, ce sont des pinceaux, ce qu'on appelle des brosses. C'est des brosses en soie de porc, souvent avec le bout arrondi, bien chargés en matière. Et là, l'artiste griffe la matière comme s'il sculptait véritablement. Il sculpte plus qu'il ne peint. Et en fait, on voit dans le tableau qu'il n'y a pas de modulation. Il n'y a aucun passage doux comme on peut le faire en mettant deux couleurs juste à poser, et puis que finalement, on est obligé de fondre un petit peu l'une avec l'autre. Là, ce sont uniquement des couleurs franches, saturées, qui viennent se juxtaposer les unes aux autres, et qui font ces effets de lumière qui sont absolument incroyables. C'est tout à fait imaginable, c'est même probable, qu'effectivement, il peignait ses grandes figures en une heure de temps. Donc, ça aussi en une heure de temps. Il est au sommet de sa carrière, il maîtrise parfaitement sa technique, son dessin, ses sujets. Je me suis assez époustouflé d'avoir trouvé cette pièce dans la région, parce qu'en Champagne, c'est une région qui a été beaucoup dévastée, détruite par les deux dernières guerres, surtout la guerre 14-18, où Épernay et Reims ont été bombardés, où il y a eu 50, 60% des maisons qui étaient détruites, avec plein de trésors à l'intérieur, toutes les maisons 18e et hautes ont disparu. Donc, trouver ça dans la région, c'est encore plus exceptionnel. Ce tableau venait de l'extérieur de la région, qui est arrivé après ces guerres, et donc, c'est la chance supplémentaire, le tableau. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on n'a pas vu un tableau de cette période mythique de Fragonard, que sont les années 68-70. Le tableau est sur sa toile d'origine, et il est conservé dans un cadre qui est d'époque Louis XVI, ou de la fin de l'époque Louis XV, début de l'époque Louis XVI, parce que ce tableau est inédit, parce que ce tableau est dans un état de conservation extraordinaire, parce que ce tableau est dans son cadre d'origine, et bien ça nous dit que ce tableau n'a pas beaucoup changé de main. Et ce tableau n'a pas été échangé, n'a pas été vendu, n'a pas été vu par des historiens d'art, ce tableau qui est quasiment vierge. Il avait disparu pour tout le monde, pour la famille, pour les abatteurs, depuis plus de 100 ans, et donc ça y est, il est reparti vers une nouvelle vie, et donc c'est un beau cadeau pour mes 40 ans de marteau. Il faut toujours avoir, au bout de 40 ans, la petite lumière dans les yeux, et toujours être attiré par ce qui nous a fait choisir ce métier, la curiosité et l'amour de l'art.